On est de retour à la rediff, on va aller chercher Rogue à l'afterlife. Cassez-vous ! Cassez-vous là ! Vous êtes sur mon chemin là ! Vous voyez pas que vous prenez toute la... Ils ont eu leur permis au loto, qu'est-ce qu'il se passe ? Personne ne sait conduire ici. En fait, c'est pas moi qui ne sait pas conduire, c'est les autres qui n'ont aucun style. On va vite fait faire ça sur le chemin. Qu'est-ce qu'elle a l'autre avec sa batte ? Moi j'ai un lance-lame, si tu veux. Vous êtes sauvés, mesdames et messieurs. Un petit merci, ça ferait... Un petit merci, une petite pièce. A votre bon cœur. C'est quoi, c'est le Tiger Claw ? C'est gratuit, c'est pas cher. Short à revêtements composites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de charge. Oh ouais, des boosters de charge, il y en a deux, putain. Ça roule, t'as-tu vendu ? Ouais, mec, on s'est fait tellement de baie qu'on coule sous les édits. Plus jamais on bouffera du scope et on dormira sur des canapés. On va la baser tellement fort qu'elle ne pourra pas marcher droit, la ville. Je vais topper d'autres caméles coulées. Ouais, boosters d'oxygénération 6, ouais. Voilà, c'était sur le chemin, ça c'est fait. La ville est plus sûre. Oui, oui, je sais que je bloque la... Putain, je bloque deux bois, ouais, ouais. Ça a un problème, sinon je vous fume tous. C'est pas long, ça. On va, on va. 5, 7, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Oh le bâtard ! Impitoyable ! Pourquoi impitoyable ? J'adore ce flingue ! L'animation du flingue est incroyable ! Prélencier, hop, 2000 balles ! C'est rapide ! Si je le fais en bourrin, c'est rapide ! Bien sûr, il fallait qu'il y ait des barbelés à ce moment, à cet endroit précis. J'suis le roi de la ville, ma belle ! J'suis pas dans la même voiture ! Attendez, j'ai une idée ! Petite séquence épique ! Hé toi ! Casse-toi de là ! J'ai besoin de ton camion ! Pour de l'action épique ! Putain, t'écoutes vraiment de la musique de merde ! Ah ouais, c'est résistant comme peau de fleurs ! Ça passe pas ! C'est tout tard, ça passe pas ! Bon, c'est moins épique que ce que je pensais ! Alors... E9... Un C, BD, BD, BD... Hop, hop ! Tipping, rapide ! C'est l'mextrame, ça ! Oui, les gars ! Y'a que vous, là ! Un combat qui a duré deux secondes ! Loose fuite, sous-couche en microman, accélérateur... Oh ! Ça, c'est cool, j'aurais pas à le payer ! Euro-dollar... Quand même, dans la tête de CD Project, y'aura plus de deux monnaies, ça sera... Y'aura eu... Avec deux monnaies qui survivront à tout, ça sera le... L'euro et le dollar ! Bon, un piratage avec que d'arbre ! Quand des... C'est quoi ? C'est mon flamme ou un mot qui a pété ! 55 ! Alors... 55... 55... C'est de la merde ! 55, 55... 1C, 1C... 1C... 7A... Oh mais je pouvais les avoir tous ! Arrêtez ! 1C... 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 je vais revendre mes merde ça c'est fait alors je ne revends pas le short technologie tactique d'arazaka technologie tactique c'est dur à dire quand même je suis garé comme un port c'est avec qui je suis suivi moi je sais j'ai un nom de merde respectez moi où am i ? c'est pas là où je voulais passer mais ça marche je dois récupérer un truc là ici respectez moi la bordel vous voyez pas que je suis en pleine mission c'est juste des gamins ça vandales ah non c'est un désos pas de pitié pour les désosseurs hop je vois il veut pas sauter message qu'on a envoyé Joe c'est important la fin est proche j'entends leur voix de Joe c'est vraiment la planque de Dirty Freight oh die 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 attend on va faire ça rapidement oh mec je vais être connu V l'homme qui bloquait la circulation le responsable de tous les bouchons à Night City t'as raccourcé ici pas du tout prochaine à gauche non non je reste là je commence à maîtriser les petits dérapages il est où ce connard attendez attendez il y a la police qui a besoin de moi parce que c'est les branleurs quand même ah vous reviendrez plus ferme la plus de pitié pourrisser la ville bande de connard alors ouais je sais c'est peut-être la ville qui vous a puri mais bon d'une certaine manière vous aidez pas non plus c'est pas parce que la ville est dure qu'il faut que vous la soyez vous le soyez aussi bordel 50 balles merde j'ai piqué 50 balles avec le dos le respect est mort ouais je bouge mon taco je sais je sais tube en acier pompe sanguine un nom pas naco pas naco pas naco blistering love on va aller au ciné ça que je voulais faire à la base j'ai commencé à vouloir nettoyer la ville de tous les connards voilà je suis un bienfaiteur à des des joueurs un petit truc bleu maintenant j'ai envie de m'arrêter on va arrêter les conneries on va arrêter on fait pas de mission de tout à l'heure on fait que des petits contrats bah allez pute et geomax c'est une mazinière de doublé 1 alors attendez on va faire un truc quoi combat de quoi là c'est quoi c'est qu'ils me tirent dessus les tailleurs clous qu'ils ont qu'ils ont tous là qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as adore que les gens on va attend attend alors c'est marrant quand ça t'arrive voilà c'est drôle hein ah c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est trop drôle hein oh là 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 extrins ptdr mdr trop funny funny t'inquiète c'est incroyable toi t'as pas le droit de faire ça si si j'ai le droit à l'intérieur oh le petit bijou de design j'adore alors maintenant que j'ai vu ce que je voulais voir c'est des pneus très résistants reculez mesdames et messieurs ça va péter vas-y t'as la titine de samouraï ah résiste putain mais tu vas finir par exploser bordel oh putain ah oui c'est ça les lasers voilà on y est ah mais non mais mais quel connard quel est le chacal putain c'est toi là c'est toi là sortant de ta caisse là espèce de vieux beauf là avec ta nuque longue si tu me veux personne a de caisse intéressante là ici sont où les riches là ils ont fui parce que j'ai foutu le bordel un peu où sont les bagnoles de riches où sont les riches 100 balles ça va 100 balles pour récupérer une porte je remercie l'assurance blistering large hop là allez on va chercher la bolle la belle la bolle Suzanne bolle ouais 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 il y a quelques coups de feu ils sont en panique allez chercher Rogue et Afterlife ok d'accord ok en fait faut que j'aille dehors et que j'attende je me mets entre vos jambes j'attends une amie tu vas servir d'apa pour une opération c'est un compliment t'as l'air différente et c'est encore la troisième fois ce sera peut-être la bonne alors désolé pour l'instant j'ai fait tous les trucs qui me servent à rien les pics ça me servent à rien au dernier duel salut Rogue t'es prête ? encore toi ? on y va ? il est où Johnny ? il a pas pu se libérer finalement ? je fais juste le taxi je fais juste le taxi ouais c'est la Porsche de Johnny ouais ah j'ai où tu l'as trouvé ? c'est ça qu'il y avait dans le conteneur dont Grayson parlait je vois j'ai raison de la ramener la gueule en route le Silver Pixel Cloud c'est l'endroit que tu préfères ? à une époque oui j'y suis pas allée depuis des lustres les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle mais le Silver Pixel tient toujours le coup ça a l'air premium ce point en cas je trouve aussi c'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener il y a un million d'années donc c'était pas son idée bien sûr que non pour lui une soirée romantique ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka ah j'aime bien l'idée ça peut plaire niquer une corpo en amoureux je fais ça tous les vendredis ça te plaît pas toi Rogue ? bon allez dis-moi ce qui se passe maintenant tu connais le coup du... je n'y fais jamais rien sans avoir une idée derrière elle alors c'est quoi cette fois ? Johnny a changé il veut vraiment passer du temps avec toi aucune embrouille aucune arrière pensée je peux pas mettre de musique tu connais le coup du regard ? ouais un peu quand même je suis pas peu fier de mon... d'influence oh du green core je vais bloquer la caisse tout ce que je vais gagner j'ai une bonne influence je me comporte comme un connard sur la route il n'y aura plus de Porsche à la fin mais c'est quoi ces virages aussi là ? faites un effort sur les routes bordel tu es où ton driving ? tu es où ton driving ? putain non mais je n'y crois pas ça fait vraiment des années c'est ouvert que l'on enfin quand il a fini par fermer Elius oh quel dommage trouve un moyen d'entrer c'est pas ça qui va nous arrêter on t'a invité à sortir merde très bien fais ce que tu veux je te regarde message indemnité du ressentiment ça doit être le mot de passe zéro 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 ok on peut y aller bien joué essaie de lancer le projecteur je vais nous choisir des sièges ça roule bon va voir un peu le projecteur oui oui bah deux secondes putain je suis un caniche le silver pixel cloud ça grandit ça grandit soit grâce à nos nouveaux clients nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons ajouter encore plus d'espace pour vous les voitures plus d'espace plus d'intimité plus de passion ah passion ok apparemment j'ai trouvé le projecteur est-ce que par hasard tu sais comment ça marche ce truc Bushido X Fade to Black ça doit être un classique maintenant putain ils sont partis en laissant de la thune programme du silver cauchemar sur big street le trône de chrome les rues de nice city Bushido X festival des comodies romantiques classique sur de silver pixel on va voir si ça marche ça a l'air de wet dream on est dans un drive-in on sent pas les couilles du film ah bon on veut juste un fond sonore un peu de sang des nichons des tripes ce genre de trucs quoi alors Bushido a le film parfait bon tu peux y aller je m'occupe du reste je m'occupe du reste quand 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 amusez vous bien les jeunes on dirait ça mon grand-père a dû ça les jeunes je vous ai pris la meilleure monte non ? alors c'est comme ça qu'on fait rock j'ai plus besoin de ça mais j'ai besoin de toi Johnny je me suis trompé à ton sujet et c'est bien dommage putain moi je veux voir le file tu l'imaginais comme ça ce regard j'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film j'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point là faisons comme si on était en 2004 ok ok on va se rencontrer et je me doute pas que t'es un putain de sale ça marche je t'ai emmené au ciné pour te sauter en fait j'aime bien un rock de 2067 j'aime bien un rock de 2077 bien sûr et je t'ai emmené au ciné pour qu'on s'envoie en l'air bon ça va faire j'ai fait je leur ferai je buterai smasher je ferai ça en sorte de pas de perdre je crois que je me taperai Kerry les deux me font marrer je sais pas quoi mettre les deux me font marrer je crois que je me tape je constate que tu cogites bien sur celle là je prends en sorte de pas de perdre je crois que je me taperai Kerry je ferai tout le monde possible pour pas de perdre tu n'as j'aime mais qu'est-ce qu'il y a rien c'est juste que j'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence de douter putain il prend cher Bushido et c'est tout rien à voir avec Grayson ou smasher quoi ? qu'est-ce que smasher vient faire là-dedans ? j'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui te tracasse c'est le cas ? je suis furieuse déçue mais je préfère pas y penser pour l'instant j'ai l'impression que tu me caches quelque chose j'ai l'impression que tu me caches quelque chose j'ai des tas de choses que je te cache et tout ce qu'on a c'est cette soirée c'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer oh oh je suis en sursis et dans un corps qui ne m'appartient pas mais je suis là oh un peu de douceur ils sont mignons qu'est-ce qu'il se passe il y a un problème ah non il y a pas de problème en fait ah oui d'accord ok et pas mal ton petit top il faut le garder il faut le garder je vais très bien oh t'as de la lumière qui sort de la bouche mais c'est peut-être tes implants et l'autre il regarde ça ah c'est il y a une certaine douceur ouais pas pour longtemps je suis ouais mais c'est bizarre quand même c'est la gueule de v qu'on soit d'accord c'est quand même un peu chelou et v il est en spectateur c'est quand même chelou je peux pas c'est pas juste qu'est-ce que je pourrais dire tu veux dire enverver ok je comprends non crois moi j'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé comme si j'étais encore la rogue que t'as connue j'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment ça fait longtemps qu'il répare sa bagnole je vais rentrer toute seule rogue merde j'ai loupé ah pauvre Johnny même quand il est pas seul il reste un peu seul même avec V triste ah 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 c'était censé être une soirée sympa au drive-in et maintenant elle est en colère et elle veut pas me dire pourquoi t'as des idées des soupçons tu te souviens de Grayson comme il lui a parlé c'était bizarre je dirais pas que c'était bizarre je pense qu'il jouait avec elle ça a peut-être un lien il faut arrêter d'être il y a que pas mal avec qui ça s'est bien passé c'est censé t'aider à comprendre rogue non kerry je t'expliquerai une fois sur place ce film c'était juste une grosse daube enveloppée dans du papier de soie ouais il y a un graphe là dans le coin derrière les amants bien sûr je peux verrouiller la porte si besoin ok ok on va aller où ma caisse ? on s'est barré avec ma caisse ? qui sait ce qu'on va y trouver ? oh vas-y on va faire un tour là-bas y'allez 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 allez allez t'es venu d'où là comme ça ? je t'avais garé hein t'es allé faire un petit tour oups ah ça va ça va ça passe ça passe ça passe ça passe pas la route est pleine d'aventures quoi elle se casse ? ah non c'est Julie c'est les couilles j'ai besoin de quelqu'un de discret pour une opération éclair il s'agit de poser des mouchards dans un lieu sous haute surveillance tu as le briefing lille les gens de passer un dispositif d'écoute dans un sanctuaire contrôlé par les tiger claw les gens ne devraient pas s'éloigner de la route et les tigres ne devraient pas quitter les steppes montagneuses le malheur pourrait sinon les frapper Taki Kazo le chef des tiger claw se croit plus malin il pensait que j'apprendrais pas son accord au sanctuaire Shinto de Milligress il croit que génère ces réunions secrètes en honden du sanctuaire je vais te donner un dispositif d'écoute à placer sur le Shintai je vais te donner un dispositif d'écoute à placer sur le Shintai à souffrir toujours là Dégage Dégage Wouah Easy normalement Un C Un C Un 9 55 55 BD 55 55 55 55 Ah Um 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 Veste cocktail, oh c'est pas mal ça aussi. Non c'est les malwares, let's go. Discrétion. C'est un lieu sacré, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Tu es là aussi la piste. Hop, ni vu, ni connu. Personne ne t'a vu entrer ou sortir du sanctuaire. Personne madame Wakako. Ouais je sais. Il y a d'autres trucs à faire dans le coin. Nazaré, balinois. Sécuriser la zone. On va finir là-dessus. Oh la main et tu vas même dépasser mes attentes. Une récompense bonus t'attends au point de dépôt. Ah, il n'y a pas de point de dépôt là. C'est quoi, moi j'aime bien un raccourci. Je vais sauvegarder quand même au cas où je meurs. Un raccourci. Numéro 23. Un raccourci. Un raccourci. Un raccourci. Un raccourci. photo peut-être un truc à creuser effet hop 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 un petit noir et blanc ce serait pas mal en fait dans ce cas il faut plus d'expo t'es raccourci comme un autre je crois que j'ai bloqué ma caisse là j'ai plus d'endroit où sortir j'ai pas où j'ai atterri putain est ce que je suis pour prendre des pôles plus proches ouais petit à peu de scorpion vas-y pour changer petite bécane profiter de mon perso un peu je règne sur la vie là où je vais me faire écraser comme une bille donc à 2000 balles c'est tout un petit cadeau peut-être tout ok moi je voulais là bas pas mal de trucs là vrai que je récupère les cartes non 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 Ah pas le virage en S On aurait pu faire les courses de Claire avec C'est un raccourci Yo les connards Je sais pas vous êtes qui mais Ils n'étaient pas si Allez toi toi tu me saoules T'es resistante toi Dis moi T'es une merde là Je fais de la qualité au moins s'il te plaît Le Joe ça roule ça fait un mois que je t'ai pas vu Ah ouais c'est parce que j'ai démarré je fais un an soit tu garde ça pour toi Ok ok Ah merde Ah c'est pas ma bagnole bon bah tant pis les gars c'est vous C'est vrai que j'étais en moto moi Ah j'ai pris le premier truc qui venait Euh Merde Je me suis trompé de route Peut-être un prix un peu trop Yo Shogen comment va ? Alors comment il est ce jeu ? Bah il est bien euh Quelques petits bugs de temps en temps mais rien de trop alarmant hein Quand on a un jeu qui est sorti trop tôt quoi Qu'est ce qu'il se passe ? Qu'est ce qu'il se passe ? Qu'est ce qu'il se passe ? C'est pas ça que je voulais faire Je peux pas aller là-dedans ? Ah oui d'accord ok activité criminelle suspecte repéré Mais sinon euh non il est bien le jeu il est bien moi j'aime bien Usage de la force autorisé Euh Lancer sur charge Il y'a que des robots en fait ici Ah je veux bien hein Pas de problème Qui me tire dessus hein Ok Je trouve pas le Pas d'utilité Il a des putains de mods ! Je commence à arriver vers la fin je commence à être surpété Ma maquette principale est devenue grise en niveau de difficulté tellement surpété J'avance trop vite mais je fais que les quêtes annexes quasiment C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oui C'est bon C'est bon Le truc C'est bon C'est bon C'est bon Je commence à avoir des trucs beaucoup trop pétés pour ce que je trouve. La MDR ! Bah là on fait moins de malin ! Plan de fabrication. Alors les gros mecha maintenant j'ai trouvé un piratage ultra dur à trouver. Et il fallait une recette. En fait il fallait un piratage. J'ai chopé un piratage légendaire qui est complètement abusé. C'est la fin là ? Non non je suis... Non mais je pense... Non 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 là je fais des petites missions annexes. Je nettoie le jeu avant de continuer la mission principale. Merde j'ai ramassé un truc que j'ai même pas vu. Récupérez Grenade avec Gant. Ouais bah les noix. Il y a des trucs qu'il y a récupéré à faire ici ? Pas d'ordinateur. Non non ce c'est pas la mission de fin ça. Ça c'est... Ça c'est juste une mission comme ça où je me baladais. J'ai récupéré le gun de Johnny Silverhand. C'est juste n'importe quoi. Souvent les méchants. Sécuriser la zone. Usage de la force autorisé. Un petit flingue violet. Oula. Je le sais en plus. Je le sais qu'il ne faut pas que je lance une putain de surcharge. A deux mètres du truc. Mais non. Mais non je refais la même erreur. Parce que j'ai la confiance. Ah et voilà. Putain je suis là. Ah putain. Et je dois rebuter ces connards là. Bon alors. Redémarrage d'optique. Elle. Réinitialisation du système. Putain la voiture. Je vous balancerai pas. Pas toi. C'est une façon de régler les choses. Mais non. C'est pas ça que je veux. Putain ça m'a donné son vieux. Son vieux poupon de merde là. Je veux pas de ta merde. Ah je dois refaire toute la zone. Putain. Oh pourri leur bagnole. J'ai appris qu'il y avait un klaxon. Il y a deux streams. Regarde l'infiltration. Il y a plus de respect. L'infiltration. Ah d'accord. Il traverse le truc lui carrément. Bah écoute. Je lance des grenades qui sont complètement broken. Ah bah ça fait trop de dégâts. Pour péter un véhicule faut je sais pas combien de balles. On va crever. Cube. Ah trop bien. J'avais jamais vu cette merde. Ah. Ah j'ai pas le temps de me retaper tous les ennemis correctement. De toute façon déjà je me le tapais pas correctement. De toute façon je cherche pas simple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Par contre, il met un peu de temps à recharger, là. Ah, je refuse de me laisser faire, tu crois quoi ? Surtout, je vais pas écouter des robots, putain, n'importe quoi. Trop marrant, lui. Ah, ça me fait penser, attendez, on va mettre quelques petits points personnels. Alors déjà, capacité technique, je pense que je peux le booster. Quelques petits points en... En flingue, c'est ouf, l'inantissement, combat de rue, réflexe, arme de poing. Augmente 10% les dégâts infligés au fusil et à un mitraillette aux ennemis en mouvement. Vainque l'ennemi avec un fusil et une mitraillette. Ah non, c'est arme de poing, c'est ça. Peut-être rechargement, augmente le multiplicateur de dégâts, augmente les dégâts, augmente les dégâts. Réduit le temps nécessaire pour dégainer et renguer les pistolets et revolvers. Réduit le temps de rechargement des pistolets de 10%. Voilà, hop. Augmente les dégâts des pistolets et de revolvers de 3%. Ah non, c'est un droïd. Il y a le flingue de Johnny qui est tellement broken. Ou sinon, ensuite il y a des zones bas niveau, ça c'est toujours sûr. Il n'y avait pas moyen d'accéder à cette zone. Je vais remourir, je ne vois rien à comprendre. Il n'y a pas de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la V. Les aïe, la V. Bon, voilà, je commence à rouler un peu sur le jeu la plupart du temps. Ils font toujours aussi mal certains persos, mais moins quoi. Je commence à avoir une bonne armure. C'est tout ? J'ai des bons gros heals, je fais des crafts plutôt intéressants. Ma réputation, elle est au max. Mon niveau de réputé. On ne peut pas rentrer dans ce bâtiment ? Bon, je vais laver tout le monde, je crois. Il n'y a rien à faire ici, moi. Comment ça le combat ? Qu'est-ce que c'était que ça ? T'es qui, lui ? Garde, vétéran. Qui, toi ? Pourquoi t'étais là ? Résultat, il y avait ça que je voulais aller chercher. Je vais bientôt m'arrêter de jouer dans pas longtemps. Il est clair, il est 1h34. Ouais, je faisais 2-3 petites missions. Où ma bagnole ? Qu'est-ce qu'elle a, la caméra ? Ah non, c'est ma moto, mais je m'en fous de ma moto. Non, je veux ma petite Porsche 911. Sur le robot. De quoi ? Parce que je lave tout ? Non, mais je ne suis pas dans les zones les plus haut niveau. C'est des trucs que j'aurais dû faire un peu plus tôt. Vraiment, vraiment, ce flingue complètement broken. 169, c'est une arme légendaire, unique. Donc, double truc. 169, ah ouais, lunettes de Johnny. Putain, je ne les avais plus, les lunettes. Pourquoi je ne les avais plus ? What the fuck ? Ouais, mes armures commencent à être bien, bien broken. Ma cyberconsole, matériel cyber, j'ai quasiment tout. Il y a juste le tégumentaire, là que je n'ai toujours pas trouvé ce que je pourrais mettre de plus. Voilà, j'ai 2 armes légendaires, 546 de DPS, 455, 455. Alors, résultat, eux, ils font la déco depuis que j'ai eu ça. Regarde, ça va plus 113 de l'e-bag qui est permis. 5% d'hémorragie, 5% de bruit, chance d'empoisonnement, chance d'écharge électrique, 1,30 multiplicateur de dégâts. J'ai mis des modes à tirer l'arigot. C'est quoi ça ? Augmente les dégâts de 5. Augmente les chances, augmente les dégâts de 6. Voilà, on va remettre, ouais, voilà. Augmenter les dégâts de ouf de mon flingue. Non, ouais, j'ai... C'est l'abus. L'abus, je commence à vraiment arriver sur la fin. En même temps, ça fait vite, hein. Je suis à 50 heures, je suis à plus de 50 heures. Je crois que je suis à 52, 55, je suis à plus de 50 heures, ça c'est sûr. Donc forcément, je commence à... Je suis Johnny Silverhand maintenant. J'ai réussi à trouver, j'ai la Porsche. En fait, j'ai trouvé trop de trucs de Johnny Silverhand. Et je les ai boostés de ouf. J'ai le flingue de Johnny Silverhand. De Kenyu. Non, de Kenyu. J'ai le flingue de Johnny Silverhand. J'ai le manteau, le débardeur, le pantalon, les chaussures et les lunettes. Et je pourrais mettre un casque, mais je le mets même plus. Je me dis que j'ai plus la classe comme ça. Donc je commence à être vraiment pété du fion. Mais... Mais voilà, j'ai encore des quêtes qui sont en orange. C'est Arasaka, ça, ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bonjour. Excusez-moi. Ok, parfait. Au moins, c'est fait. Comment c'était l'interview ? Supportable ? Attends, c'est une vraie question, ça ? Ok, tu marques un point. Ok. C'est les loups. C'est les loups. C'est quoi, ici ? Oh, je sens que c'est un truc pour une quête plus tard. Et j'y suis pas encore, mais j'y suis pas encore, mais j'ai tellement envie d'aller foutre le zbeul. Acheter un véhicule. Les deux, c'est pour acheter un véhicule. Rejoindre Johnny à côté du panneau North Hawk. What ? C'est quoi, cette quête ? Pendant que mon cul numérique moisissait dans Mikoshi, Keri se forgait une belle carrière solo. C'est quoi, ça ? Moto tout terrain, hein ? Je me suis pris un caillou. Oh putain, j'ai pas vu la rembarbe. C'est pas vraiment une moto tout terrain, mais bon, ça passe, ça passe. Est-ce que je suis dans l'eau ? Ah, il y a une équipe de trauma team. Ça devrait marcher. Mais quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au juste ? Apparemment, Keri s'est payé un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Keri ? Un peu partout en ville. Les infodocs racontent un tas de conneries sur lui. Oh, mais c'est vrai, t'étais pas là. Ah bon ? Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup ? Ah, c'est le mec qui était... C'était le truc. Autant faire ça, maintenant. Hum. Alors quoi ? Je me pointe chez Keri et je me balade en critiquant ses rideaux. C'est ça ? C'est là où j'étais, je crois. Qu'est-ce qu'ils écrivent sur lui ? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi ? T'as vraiment peur qu'il ait cette situation ? Qui sait ? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne ? Tu veux que je te file les rênes ? Je commence à lui filer souvent, les rênes, hein. J'ai été sage la dernière fois, non ? Oh, ça va. J'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Non, d'abord Keri, et ce sera qui ensuite ? Une tentative de suicide, mais encore ? C'est quoi cette histoire de tentative de suicide ? Du travail bâclé. Il n'a même pas réussi à réunir un public décent. Il a essayé de se faire sauter le caisson dans sa chambre. Son garde du corps lui a pris son flingue, comme on confisquait un jouet à un gamin. Ah, c'est peut-être qu'une rumeur. Ouais, peut-être bien, mais je veux vérifier. Ok, mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi ? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Keri a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu vas prendre le contrôle. Ok. Donc je pense que c'est là où j'étais, en fait. Je pense sincèrement que c'était le manoir où j'étais. Manoir en haut. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est le manoir où j'étais. C'est le manoir. Oui. C'est parti. Ah putain il a le logo samouraï et tout. C'est quoi ce design de merde ? J'espère qu'il a payé sa chair au moins. Putain c'est les bulls ! Tu vois ces petits bugs à la con. Lame croisée. De la biographie. Oh bordel. On dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de kerry. Y bouffait toujours au resto. Toujours. Matelas posé à l'arrache. Elle tue sa collection. Wow. Là je suis impressionné. J'en ai utilisé quelques unes. Du temps de samouraï. C'est quoi ça ? Never fail away ? Qui arrive à l'usine ? Never fail away. Si je devais choisir ma preuve. Ce serait celle-là. Ok. Même moi je la connais celle-là. Fayot. C'est quoi ça ? Second Conflict. Kerry choisissait toujours des titres à Gardos. Et apparemment ça a pas changé. C'est quoi ça ? Un de nos vieux singles. Je sais pas pourquoi Kerry garde ce genre de merde. Johnny Cash. Johnny a idée ouais. 2058. Balayka 2029. Ça vaut cher une grappe comme ça ? Oublie ça. Je suis où celle-là ? On peut la voler ? C'est la bonne ferie de Kerry. Ah. Wow. Destroy chez lui. Il a pété un câble le gars. MDR. Ce tableau putain. Avec 284 dollars dans ses caisses. Et V. Oh. Là je suis jaloux. Incroyable cette bagnole. Son prix est 52 fois plus élevé que le salaire d'une vie d'un habitant moyen de Night City. D'accord. Il a arrêté le sport on dirait. Il est sous la douche et pardon. Et tout seul aussi. Une chance hein. Crois-moi. Allez laisse moi faire. Je vais le faire sortir de son trou. Non. Pas maintenant. Non je fouille tout d'abord. Deux jukebox. C'est bas. C'est ça. Ordinateur. Pas l'ouvre. Fichier. Rien. Message. Qu'il y a eu le temps de regarder les croquis que je suis envoyé. Ça se rapproche plus loin de ce que tu voulais. Désolé. C'est carrément ce que je voulais. C'est premium. Tu peux aller à fond avec ce symboliste samouraï. Personne ne doit se demander pourquoi j'expose mon cul nu en taille XXL. Partons là-dessus. C'est la meilleure. C'est une nouvelle spécification pour m'arrêter. Le prix n'est pas un problème. Mais si vous essayez de m'entumer, je me rendrai compte. Vous pouvez me croire. Monsieur Aurodine, je confirme la réception de vos instructions et des spécifications. Nous mettrons tout en œuvre pour que vous soyez parfaitement satisfait de votre véhicule. C'est une occasion. Je sais à peine me faire griller un toast. Tu ne payes pas autant pour qu'on discute autour de lundi et brûler. Je pourrais apprendre à préparer des cocktails. Qu'est-ce que t'en dis ? Ce que tu as fait hier. En tout cas, désolé. Mais ce n'est pas pour moi. Arrête. 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 verrouillé ah bah oui il fallait bien qu'il ya un petit jacuzzi qui part quand même on s'est cosy ce petit truc la petite banque match que le jardin je savais pas que le jardin zone maintenant ça avait des bières ah mais c'est pas un jacuzzi juste tout un de banquette avec une vue surtout night city j'avoue la vue est belle c'est pas trop pollué au premier abord ok johnny tu veux quoi ok c'est parti et maintenant je suis johnny à que coco à marie ok c'est vachement mieux bon voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables vous allez voir faille le ouais je sais pas les yeux t'es qui toi putain continue à jouer très bien très bien c'était quoi ce très bien j'ai vu le monde mdr non non c'est une putain de blague attends qu'est-ce que sylverend m'a dit avant de mourir je t'ai dit de quitter samouraï et de suivre ton propre chemin et on dirait que j'avais raison comme d'hab putain johnny silverend il a un poil non merde mais comment c'est possible surprise putain d'enfoiré il a quasi pas content de me revoir ok tu m'attendais pas je comprends au contraire ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule mhm t'as changé dis donc tu testes un nouveau look pour rester dans le coup ouais si on veut mets toi alors merde johnny oh j'ai besoin d'affaires ok allez explique moi pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'afterlife c'est levé il te plairait putain johnny ça explique que dalle ça joli baraque et t'as encore rien vu tu as emménagé après la sortie du quatrième album il s'est bien vendu apparemment hé je t'emmerde johnny j'ai pas commencé voilà salle de bain j'en ai un team d'une prostitute oh je l'ai déjà en en dix milliers exemplaires celui-là MSN ça n'existe plus depuis 2010 assieds-toi et dis-moi où tu étais pendant tout ce temps tu vis ici tout seul ou quoi ? non il y a mon cuistot Ariel mais il est pas là aujourd'hui Miguel mais qu'est-ce que je fous ? ça te regarde pas Tchoum assieds-toi et raconte je te préviens je te préviens c'est une longue histoire j'espère qu'elle a été bien tragique et surtout bien triste pendant toutes ces putains d'années parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades les cheveux dans le vent ou que tu t'es coulée douce en orbite tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie alors là je vais péter un plomb écoute et juge par toi-même ellipse deux bouteilles de tequila plus tard et un peu de coke c'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean ouais et il a joué comme un pied au moins Dany était contente en voyant ça je me dis que c'était vraiment de nos meilleures années on jouait dans des trous infestés de rats on s'engueulait avant chaque concert on savait même pas quel genre de musique on voulait faire et on n'avait jamais un rond Nancy était une contrôle fric Henry sentait les zappeurs et la pisse je passais mon temps à te piquer tes futales ouais le bon vieux temps et bah en reviens entre potes j'ai jamais compris ce que Dany trouvait à ce type franchement elle était maligne peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait non Dany choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper Henry était parfait con comme ses pieds et défoncé H24 elle pouvait passer son temps à le sauver pourquoi elle a jamais essayé de me sauver moi ? elle aurait dû faire la queue voilà pourquoi et les rumeurs comme quoi t'es dépressif c'est vrai ? non c'est un coup de pub les tentatives de suicide aussi ? tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? en tout cas pas pour toi personne se souvient de samouraï et ça te fait mal au cul de voir que je m'en suis bien sorti sans toi bah merde alors tu m'as séché là t'es resté en contact avec les autres ? ouais y'a que des darons qui se soutiennent de samouraï dans le jeu elle s'appelle Bess Isis maintenant elle bosse pour N54 News attends c'est la meuf aux cheveux roses là qu'on avait vu ? tu pourrais essayer de mettre ta main sur Dany et Henry si tu veux tu dois peut-être se voir jouer ensemble ou je sais pas Dany est peut-être toujours dans le circuit elle avait du talent et du cran ouais elle a sorti un truc y'a pas longtemps et elle s'est installée à North Oak aussi tu viens de dire que vous étiez pas en contact c'est pas elle qui me l'a dit je crois bien qu'elle m'évite ça t'arrive de sortir de chez toi ? non sérieux ? putain c'est triste Henry a du faire une cirrhose depuis le temps non je l'aurais su s'il était mort on a des potes en commun je devrais pouvoir le retrouver en passant quelques coups de fil Bess Isis la vache elle s'est déchirée sur le jeu tu veux reformer samouraï le temps d'un concert ça pourrait être incroyable si on pouvait le faire voir c'est dommage que tu sois mort je suis sûr qu'elle aurait aimé avoir ton avis et elle va comment à part le fait qu'elle a complètement arrêté la musique tu pourras lui demander toi même quoi ? tu veux reformer samouraï ? tu feras off ton pantalon il y a quelques bugs je sais pas peut-être pour un concert genre dans un tripot où personne nous reconnaitra je veux dire c'est que j'ai une réputation à maintenir mais je vais pas devoir re-raconter tout ce qui s'est passé hein non on va leur épargner tes radotages de vieux cons la biopuce le méchant Arasaka les cachets magiques on leur dira juste que t'es mon nouveau Jack c'est de la merde d'accord c'est parti excellent bon je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde je vais traquer Henry et Danny elle fait quelque chose pour ta robe de chambre hein parce qu'elle est ultra chelou ok ça se passe bien entre vous ? pas trop en ce moment mais on a pas vraiment le choix building et comment je fais ? what ? c'était la pilule de trop Johnny ça va ? non alors tu dois être V Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risque d'arriver Vous vous êtes bien amusé ? C'est de la désapprobation que je sens ? Non t'es ok là Bouge pas, reste un peu posé Repose toi, ça va aller t'inquiète pas C'est quoi cette histoire de concert ? Oh T'as entendu ? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipent Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion On va pas parler de Rogue Ouais, super, ça c'est bien Nancy ? Euh, non, Bess ? Bess Isis ? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité Steven, N54 News, comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess Ah, elle n'est pas là J'appelle de la résidence de Kerry Urodine Ah cool, mais Bess n'est toujours pas là Elle est censée être de retour il y a deux jours Elle est allée au Totten Tens pour filmer un truc Un reportage sur le Maelstrom On va appeler la semaine prochaine Ou regarder les infos Le problème Si il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement Problème J'ai un mauvais pressentiment en vie Je pense qu'on devrait aller au Totten Tens J'ai envie de prendre ta bagnole, putain Je peux pas monter dedans Elle a l'air incroyable Ouais c'est bon, je suis copain avec eux maintenant Et une garde robotique partout Eh bien écoutez mes amis, on va s'arrêter là pour ce soir Il est déjà tard, demain j'ai du boulot Même si j'en ai pas tant que ça C'est tellement symbolique Ou quoi ? MDR les robots ils ont des chapeaux de samouraï C'est où le Totten Taz ? Ah oui ça perpète C'est le Maelstrom, je l'ai lavé en deux minutes Eh bien écoutez mes amis, on va sauvegarder la partie On va passer sur les grands écrans Je vous fais à tous des gros bisous salés Je vais me coucher parce que j'ai déjà trop traîné Voilà, il est une heure, deux heures Et je suis à combien d'heures de jeu ? Je suis à 57 heures de jeu Bonne nuit 57 heures de jeu, c'est pas mal Non Niveau trophée j'en suis où ? Marrant qu'il y a ce principe de trophée qui est partout En ligne Il n'y a pas marqué Atteint 10 jours de jeu 34% des trophées Ah ouais j'ai rien fait on dirait Putain Comment je peux pas aller voir les trophées ? Je peux pas aller voir ces fucking trophées extra Bah écoute Sur ce Vous connaissez R7 Les cuisines fermes à leur porte Et moi je vais me coucher des bisous salés On se retrouve incessamment sous peu On se retrouve demain pour une autre soirée sur Cyberpunk Et oui je ne joue qu'à ça en ce moment J'ai envie de le finir et ça demande du temps Et je me vois pas me plonger dans autre chose Y'a Yakuza que j'oublie pas Je vais le finir parce que je veux savoir la fin de Yakuza Mais c'est vrai que Cyberpunk me prend tout mon temps J'ai beaucoup de jeux indés J'ai beaucoup de jeux à faire J'ai tout un programme Ça va être les vacances Donc j'aurai sûrement un petit peu plus Donc voilà Ciao ciao A demain, bonne nuit slogan Bonne nuit ceux qui étaient encore dans les chats Et bonne nuit la rodif Bonne nuit la rodif